Et voici venu Crime Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvignon. Aujourd'hui, chère philologie de Gary Alexander. Les heures de pointe dans le métro ne sont une sinecure pour personne, c'est connu. Évidemment, les gens minces en souffrent moins, vu qu'ils peuvent s'intégrer plus facilement. Mais ce n'est pas mon cas. En effet, quand on me croise sur un trottoir, on est en droit de se dire in petto. Celui-là, s'il avait huit roues au pied au lieu de ses 48 fillettes, il ressemblerait à une locomotive. Quand j'entre dans un bar, par exemple, je suis certain que neuf fois sur dix, le barman et les consommateurs ont l'impression soudain que le local est devenu plus petit. Quant au métro, n'en parlons pas. Un type de 130 kilos est on ne peut plus mal vu aux heures d'affluence. Heureusement que pour ce qui me concerne, il s'agit de 130 kilos de muscles et non de graisse. Oui, ça implique un certain respect, malgré tout, n'est-ce pas ? Des années de rugby ont heureusement forgé la solide académie dont la nature m'a doté. C'est pourquoi, quand je signe mes articles au journal, je ne peux m'empêcher de sourire à chaque fois. Oui, parce que mes articles, je les signe la fédulogie. Oui, je travaille dans la presse féminine et je m'occupe du courrier d'électrice. Électrice, vous pensez, si je signais par exemple Barbe Bleue, ce briquet plus assorti à mon physique, ça l'afficherait mal. Mais électrice, elles auraient moins confiance, vu que c'est à moi qu'elles ouvrent leur cœur de petits grillons du foyer. Vous savez, on peut être taillé comme un colosse, on n'en demeure pas moins psychologue, n'est-ce pas ? Parfois même avec un cœur gros comme ça. Tenez, prenons par exemple le cas de cœur indécis. Un cœur indécis, c'est une inconnue dont le courrier m'a attendri, au point que je lui ai donné certains conseils. Comment dire ? Tenez, pour vous mettre dans la confidence, le mieux serait encore que je vous dévoile notre correspondance. Bien, alors voici donc la première lettre. Cher Fédulogy, il faut d'abord que je vous dise combien j'aime votre rubrique. Je la lis tous les jours, même si je ne lis rien d'autre dans ce magazine. Je crains fort que vous n'ayez pas le temps de répondre à ma question, étant donné les milliers de lettres que vous devez recevoir, mais je me risque quand même. Voilà, cher Fédulogy, de quoi il retourne. Mon problème est le suivant. Il y a un accroc dans mon tricot de laine blanc, et je ne sais pas comment réparer ça, parce que, comme dit Charlie, je suis aussi nul en couture qu'en cuisine. Mais si vous connaissiez Charlie, vous vous rendriez compte qu'il exagère en ce qui concerne ma cuisine, bien que je n'ai pas la moindre idée sur la façon de raccommoder mon tricot. Ce tricot est, comme qui dirait, un souvenir de famille, car c'est ma grand-mère qui l'a tricoté, et ma mère qui l'a porté pendant des années, avant qu'elle ne me l'offre, parmi tant d'autres choses, le jour de mon mariage avec Charlie. De quelle façon il a été déchiré ? Ah, je parie que c'est la question que vous êtes sans doute en train de vous poser. Je ne voudrais pas avoir l'air d'accuser qui que ce soit, cher Fédulogy, mais il y a toujours deux sons de cloche, n'est-ce pas, dans une histoire, et vous ne connaîtrez que ma version. En fait, les choses ont commencé à aller de mal en pie quand la mère de Charlie est venue s'installer à la maison après la mort d'Earl. Earl, son mari, c'est le père de Charlie. Charlie n'a pas voulu la mettre à l'hospice, sa mère. Je comprends son point de vue. Mais Ross, c'est le nom de sa mère, et moi, on ne s'est jamais bien entendu. Vous comprendrez, cher Fédulogy, que le fait qu'elle s'installe à la maison n'a pas arrangé les choses entre Charlie et moi. C'était déjà pas très brillant ces derniers temps, et comme elle prend systématiquement le parti de son fils, je vous laisse deviner l'ambiance. Elle prend son parti même quand il a tort. C'est-à-dire, si vous voulez mon avis, dans la majorité des cas. Mais ça, c'est une autre histoire, et je ne voudrais pas vous ennuyer avec ça, cher Fédulogy. Toujours est-il que Charlie boit encore plus que d'habitude depuis qu'il s'est fait renvoyer de l'usine. Un soir, il est rentré à la maison de très mauvais poil après avoir picolé avec ses copains au bistrot. Russ et moi, on regardait la télévision. Il y avait d'halas. Et c'est pratique de pouvoir regarder une émission qu'on aime, on a une bonne excuse pour ne pas se parler. J'ai eu le malheur de dire à Charlie qu'il pourrait peut-être boire un peu moins, surtout quand il doit prendre le volant. Sur quoi, il m'a répondu de fermer ma grande gueule. J'ai haussé les épaules, et j'aurais rien dit. Si Russ, sa mère, n'avait eu ce regard plein de compassion pour son fils. Alors, j'ai dit que je ne voulais pas commencer à faire des histoires, mais vu le peu d'argent qu'on avait, peut-être qu'il pourrait se contenter de boire un verre à la maison s'il ne pouvait pas s'en passer, et que je n'y voyais pas d'inconvénient. Charlie m'a regardé, et m'a répondu quelque chose que je ne peux pas répéter. Quand je me suis levé pour lui préparer du café dans la cuisine, il m'a attrapé par la manche, m'a fait tourner sur moi-même, et il s'est mis à me battre, en cognant vraiment très très fort. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il me bat, mais jamais il m'a fait aussi mal. Et ce qu'il y a de pire, c'est l'accro qui l'a fait à mon tricot quand il m'a attrapé, et voilà pourquoi je vous ai écrit cette lettre, très chère, fait du logis. Après ça, Charlie s'est écroulé sur son lit, et Russ est allé le voir. Elle est restée avec lui un moment, et puis elle est venue me voir pour me faire un long discours, comme quoi c'est vraiment dur pour un homme de perdre son travail, de faire vivre sa famille, sans allocation de chômage, et que si j'étais une bonne épouse, je serais plus compréhensif, au lieu de la sticoter tout le temps, etc., etc., etc. Bref, je ne sais vraiment pas quoi faire au sujet de mon tricot. En tout cas, je n'ai pas l'intention de le jeter aux ordures. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je vous en serai très reconnaissante, bien à vous, cœur indécis. Vous vous demandez sûrement dans quelle mesure un type de 130 kilos qu'a fait du rugby peut donner des conseils en couture et tricot. Eh bien, c'est ce que vous saurez dans quelques instants. Voici donc ma première réponse. À cœur indécis. Votre lettre, cher cœur indécis, était malheureusement trop longue pour paraître intégralement dans nos colonnes et je vous prie de m'en excuser. Ceci étant, votre problème, cet accro à votre tricot, ce précieux souvenir de famille, n'est pas insoluble. Mettez-vous en rapport avec un club de tricot ou de couture. Je suis prête... Eh bien oui, j'écris au féminin, n'est-ce pas ? Je suis prête à parier que vous trouverez là une personne capable de vous raccommoder votre tricot pour une somme modique. Consultez donc le tableau des petites annonces à la bibliothèque de votre ville ou adressez-vous au rédacteur de la rubrique Vie associative de votre journal local. En espérant vous avoir été utile, croyez bien, cher cœur indécis, qui a toute mon amitié signé la fédulogie. Vous comprenez que je n'allais pas publier l'intégralité de la lettre désespérée de ce pauvre cœur indécis. Inutile que son voisinage, pour peu qu'il lise mon magazine, la reconnaisse quand elle me parle de Charlie, son ivranque de mari, et de Russ, son chameau de belle-mère. En plus de son tricot déchiré, elle a assez de soucis comme ça, la pauvre femme. N'empêche, je donnerais gros pour avoir une petite conversation, par exemple, à l'or et d'un bois, avec ce sacré Charlie qui bat sa femme. Ça, j'aimerais bien, oui. Enfin, c'est malgré tout le cœur content du devoir accompli que je vais poser ma réponse au marbre. Il est assez rare qu'une lectrice réponde à mes lettres par retour du courrier. C'est pourtant le cas de cœur indécis et qui ferait mieux de signer cœur solitaire, n'est-ce pas ? En effet, trois jours plus tard, voici la lettre qu'elle m'adresse. Chère fée du logis, voir votre réponse imprimée dans le journal est la chose la plus extraordinaire qui me soit jamais arrivée. J'ai téléphoné à toutes mes amies pour leur raconter ça. Vous êtes tellement gentille que ça m'ennuie de vous casser les pieds avec tous mes problèmes. Mais voilà de quoi il s'agit. Il y a quelques jours, Charlie a flanqué la voiture dans le fossé et il est allé au garage pour la retaper. Malheureusement, il est arrivé à rien et quand il est rentré, il était d'une humeur massacrante en me racontant que Mme Harkness, qui venait prendre de l'essence, lui avait dit que j'étais rudement célèbre et que Mme Jonathan, c'est une dame du club de tricot dont j'ai fait la connaissance en consultant les petites annonces à la bibliothèque comme vous me l'avez conseillé, avait magnifiquement raccommodé mon tricot pour 20 dollars seulement. Alors, Charlie, il a commencé à hurler qu'on était fauchés et que j'avais plein d'autres vêtements et que je me suis mis en colère et que j'ai hurlé moi aussi. J'ai crié que Mme Jonathan avait passé deux jours entiers sur mon tricot et que je ne trouvais pas ça. Je suis repayé 20 dollars. Ross, ma belle-mère, elle était là, bien sûr, et elle a dit que je pouvais porter d'autres habits et que ça n'était pas la peine d'engueuler son fils et que j'étais qu'une sale égoïste. À quoi, j'ai répondu, qu'elle avait touché l'assurance-vie de son mari et un capital retraite après sa mort. Si elle se faisait du souci pour nos finances, elle pouvait toujours nous donner une partie de son magot ou payer davantage pour sa chambre et sa nourriture avec sa retraite des vieux. Je pense qu'elle le fait déjà d'ailleurs et qu'elle file en douce à Charlie de quoi se payer à boire. Autrement, je ne vois pas comment il pourrait se permettre de passer la moitié de ses nuits au bistrot à picoler, à jouer au billard et aux cartes avec ses copains. Bref, pour en finir, je ne vais pas vous ennuyer avec les dents que Charlie m'a cassées en me battant. Ça va mieux maintenant et ça s'arrangera rapidement si je fais attention à ce que je mange. Malheureusement, je n'arrive pas à faire partir les taches de sang que ça a fait sur mon chemisier préféré, celui que je garde pour les grandes occasions. C'est un mélange de polyester et de coton et il est particulièrement beau. Vous savez, avec un motif fleuri genre cachemire. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire disparaître ces taches de sang, cher Fédulogy ? Bien à vous, cœur indécis. Comme j'ai eu une jeunesse turbulente, les taches de sang ne sont choses familières. Aussi, je réponds illico. Cher cœur indécis, faites tremper votre chemisier dans l'eau froide jusqu'à ce que la tache pallisse. Ensuite, lavez à l'eau tiède et au savon. Si ça ne marche pas, essayez l'eau de Javel en dernière sort avec un compte-gouttes. Apparemment, le truc a fonctionné car quelques jours plus tard, cœur indécis m'écrit. Cher Fédulogy, merci pour le conseil. Je vais encadrer votre réponse même si ça ne plaît pas à Russ et à Charlie. Excusez-moi de vous relancer, mais ça se rapporte toujours à Russ et à Charlie et ça devrait leur clouer le bec quant à mon soi-disant égoïsme. Tous les soirs, Russ et Charlie mettent à tremper leur dentier dans un verre à côté de l'armoire à pharmacie. Malgré ça, leurs dentiers sont d'un jaune brunâtre peu appétissant, surtout quand je m'en rends compte aux heures des repas. Si je trouvais un moyen de décaper leurs dentiers, ils finiraient par son apercevoir et peut-être qu'ils me témoigneraient quelques reconnaissances. Je sais que ça a l'air idiot, cher Fédulogie, mais est-ce que vous pourriez m'aider ? Merci de tout cœur, très cher Fédulogie. Bien à vous, cœur indécis. Voilà ce que je n'ai pu m'empêcher de répondre. Cher cœur indécis, vous trouverez s'y inclut une liste de produits chimiques qui vous aideront à résoudre définitivement ce problème. Comme je suppose qu'il n'y a pas dans votre petite localité de fournisseurs de ces produits, je vous conseille d'aller les acheter dans une agglomération plus importante. Il est vrai qu'on peut trouver ces produits chez son pharmacien, mais il vaut mieux se fournir dans une grande ville car il y a davantage de choix. Sachez bien toutefois que tous ces produits sont des poisons mortels. Il faut donc rincer à fond les dentiers après usage de ces produits qui sont inodores, incolores et ainsi pires. En cas d'accident, un médecin aurait beaucoup de mal à en déceler les traces. Toute imprudence dans leur utilisation pourrait se révéler fatale. D'autre part, je suis flatté que vous ayez fait encadrer ma lettre précédente. Cependant, je vous prie de bien vouloir détruire cette lettre-ci. Comme je l'ai mentionné précédemment, ces produits sont extrêmement toxiques. S'ils tombaient entre les mains de personnes mal intentionnées et si mes instructions n'étaient pas suivies à la lettre, cela pourrait avoir des conséquences fatales. Bien à vous, votre fédulogie. Le surlendemain, j'ai reçu la lettre la plus brève de ma carrière. chère fédulogie, merci, merci de tout cœur. Bien à vous, cœur décidé, ex-cœur indécis. C'était Krim Torrey, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sourvillon aujourd'hui, chère fédulogie de Gary Alexander. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada